Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, venez nous rejoindre au Freedom News Network, vous n'allez vraiment pas le regretter. Ça se passe dans la langue de Molière. On a de l'information générale et aussi de l'information plus précise sur ce qui nous attend, comment on peut faire face à tout ce qui nous attend aussi. Et c'est majeur. On est une grande communauté, fraternelle, heureux de vous retrouver. En ce mardi, déjà 4 février 2020, 7h57, heure du Québec, avec beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais vous revenir sur ce que je pense qui sera peut-être notre planche de salut, mais je vous reviens là-dessus. Pour l'instant, je vais parler des pulsations électromagnétiques, des fameux EMP, parce que j'ai reçu un lien qui est vraiment intéressant, qui nous provient de Spoutnik, qui nous dit que d'importantes tempêtes magnétiques pourraient bientôt toucher la Terre. L'électronique serait menacée. On le sait que c'est juste une question de temps. Ouais, c'est pas quelqu'un qui joue du pipeau, là. C'est la sécheuse qui vient de terminer son cycle avec une petite musique des plus énervantes. Et voilà. Bon. Des tempêtes solaires suffisamment puissantes pour endommager. Il y aurait des tempêtes solaires suffisamment puissantes pour endommager les appareils électriques qui toucheraient la Terre à tous les 25 ans. Donc, on est toujours dans des cycles, hein. Et selon une étude récente, ça. Deux, des équipements de communication, de l'aviation, mais aussi les réseaux électriques et les satellites pourraient être impactés. Tout le monde se rappelle qu'en 88, c'est ma mémoire fidèle au Québec, on avait été touchés par une tempête géomagnétique qui avait provoqué une panne de courant généralisée. Pour 8 à 10 heures, au moins. Imaginez s'il y avait un événement majeur qui venait griller ces réseaux électriques, alors que tout dépend de ça, de nos jours, hein, pour fonctionner. Il n'y a rien qui peut fonctionner sans la technologie, l'électronique. On serait dans vraiment de beaux droits. Pensez seulement à penser aux hôpitaux, hein, qui pourraient rouler avec des génératrices, mais combien de temps, c'est pas tout. Donc, tous les équipements qui peuvent rouler sur des génératrices, pensez à tous ces gens qui sont à leur domicile, qui dépendent de toutes sortes de machines pour rester en vie aussi. Pensons, naturellement, les systèmes de défense. Pensons aux alimentations aussi, en eau, en essence. Pensons aussi à la conservation des aliments. Donc, s'il y avait une catastrophe qui nous tombait sur la tête, comme celle-là, qui nous laisserait sans réseau électrique pendant des semaines, voire des mois, je peux vous dire que ce serait, mais vraiment, vraiment, désastreux. Donc, des chercheurs de l'Université britannique, il ne faut pas penser que ça n'arrivera jamais, surtout, puis on en parle de plus en plus, ça doit être qu'il y a une possibilité qui est de plus en plus évidente. Vous savez, quand ils commencent à nous parler de plus en plus, et que ça devient plus sérieux, et que c'est dans le mainstream, quand c'est dans les médias traditionnels, ces histoires-là, c'est là que ça devient inquiétant. Des chercheurs de l'Université britannique de Warwick et du British Antarctic Survey, l'opérateur national britannique en Antarctique, ont découvert que des tempêtes géomagnétiques dangereuses provoquées par l'activité solaire et susceptibles d'endommager des appareils électroniques, se produisent tous les 25 ans. Des tempêtes moins puissantes, mais parallèlement dangereuses, sont également observées tous les 3 ans. indique la revue Science Alert. D'après les chercheurs, il existe deux types de tempêtes solaires, les super-grandes tempêtes, Great Superstorms, et les super-tempêtes violentes, Severe Superstorms, ces dernières étant les plus fréquentes. Ces phénomènes sont provoqués par l'interaction entre la magnétosphère de la Terre et notamment des particules chargées provenant d'éjections de masses coronales ou de trous coronaux. Ceux-ci sont capables d'émettre un vent solaire à grande vitesse qui se déplace deux fois plus vite que d'ordinaire. Les spécialistes ont analysé les données du champ magnétique terrestre recueillie depuis 850 ans et ils ont réussi à prédire la fréquence d'apparition de tempêtes géomagnétiques. De différentes intensités, il s'est avéré que sur la période étudiée, 42 super-tempêtes violentes et 6 super-grandes tempêtes se sont produites. La tempête, bon, voyez-vous, de 1989, c'est 1989 au Québec. Les tempêtes solaires violentes peuvent provoquer des coupures de courant, endommager des satellites et faire perdre temporairement le signal GPS et radio. La dernière grande tempête géomagnétique date de 1989 au Québec. Elle avait perturbé le réseau électrique et entraîné l'apparition d'aurores boréales dans les latitudes sud de l'Amérique du Nord. En 1859, une série de tempêtes solaires, les plus importantes super-grandes, jamais enregistrées, avait perturbé le système du télégraphe dans différentes parties du monde, déclenché des incendies et même électrocuté certains opérateurs télégraphistes. Donc, on peut voir quand même. Donc, c'est une impulsion électromagnétique, EMP, également parfois appelée perturbation électromagnétique transitoire, est une courte rafale d'énergie électromagnétique. Lorsque l'origine d'une telle impulsion peut être naturelle ou, et oui, et oui, créée par l'homme, il peut se produire sous la forme d'un champ rayonné électrique ou magnétique ou d'un courant électrique conduit. Selon la source, les interférences EMP sont généralement perturbatrices ou endommageables pour les équipements électroniques et à des niveaux d'énergie plus élevés. Un événement EMP puissant tel qu'un coup de foudre peut endommager des objets physiques tels que des bâtiments et des structures d'aéronefs. La gestion des effets EMP est une branche importante de l'ingénierie de la compatibilité électromagnétique. Des armes ont été développées pour produire des effets néfastes de ces impulsions électromagnétiques à haute énergie. Donc, ça pourrait être déclenché par des bombes qu'on ferait exposer, du genre de bombes nucléaires qu'on ferait exploser dans la haute atmosphère qui pourraient reproduire ces grandes tempêtes. Donc, c'est une impulsion électromagnétique nucléaire et l'impulsion brusque du rayonnement électromagnétique résultant d'une explosion nucléaire. Les champs électriques, les champs magnétiques qui changent rapidement peuvent se coupler avec des systèmes électriques électroniques pour produire des surtentions dommageables. Le rayonnement gamma intense peut également ioniser l'air environnant créant un MP secondaire car les atomes qui perdent d'abord leurs électrons puis les regagnent. Les armes qu'on appelle N-E-M-P sont conçues pour maximiser les effets de ces impulsions électromagnétiques comme le principal mécanisme de dommage et certains sont capables de détruire les équipements électroniques sensibles sur une large zone. Une arme à impulsion électromagnétique à haute altitude est une agive N-E-M-P conçue pour exploser bien au-dessus de la surface de la Terre. L'explosion libère une explosion de rayons gamma dans la moyenne stratosphère qui sionise comme effet secondaire et les électrons libres énergétiques qui en résultent interagissent avec le champ magnétique terrestre pour produire un E-M-P beaucoup plus fort que celui qui est normalement produit dans l'air plus dense à basse altitude. Donc vraiment il n'y a pas de quoi nous rassurer on le sait que c'est une question de temps avant que quelque chose de semblable se produise de façon naturelle ou non. Je voulais vous partager ça restez là j'ai plein de choses aujourd'hui qui vont vraiment vous intéresser je vais vous reparler de mes expériences de yoga vraiment formidables à tout de suite.